Elle était pâle de sa dernière nuit d'insomnie. Laurence avait bu plus que de raison et ne gardait aucun souvenir de ce qu'elle avait fait entre trois heures et dix heures du matin à son retour du casino. Elle s'était réveillée dans un état second, avec juste assez d'énergie pour s'habiller, avaler un petit déjeuner sur le pouce et grimper dans sa Twingo. Après sa dose d'endorphine quotidienne, une heure de course sur le tapis de la salle de sport, elle se sentait de nouveau opérationnelle. Un client s'était ajouté à son planning du dimanche. Vers midi, elle le retrouvait dans une chambre d'hôtel, le chevauchait et empochait cent cinquante euros. À treize heures, elle filait sur la route en direction de Villefranche-de-Rouergue. L'absence de communication avec son frère lui tapait sur le système. Depuis sept jours, il ne se manifestait plus en sa présence. Arrêter le sucre, le lait et les boissons gazeuses n'avaient pas posé trop de problèmes. Ce sevrage-là était de tous le plus brutal. « Entre, Laurence, j'attends ma fille d'un instant à l'autre. » Le visage de Mme Gressac avait perdu de sa chair, et l'iris de ses yeux d'un bleu de neige lui parut étrangement cristallin. « C'est moi ta fille, maman. » « Vous vous ressemblez beaucoup, mais tout de même, je sais faire la différence entre ma fille et ma sœur. » Laurence ne se sentait pas d'humeur à batailler un quart d'heure sur le palier pour convaincre sa mère de son erreur. Depuis sa précédente visite en juin, elle avait encore perdu du poids, affiné sa silhouette, passant sous la barre des soixante-dix kilos, de quoi se met la confusion dans l'esprit déjà perturbé de la pauvre femme. Laurence collait singulièrement à la photographie sous cadre, accrochée au-dessus de son piano d'études, sur laquelle Laurence, la vraie, dont elle partageait l'anniversaire et le prénom, tenait sur ses genoux un petit chien aux yeux tristes. « Si tu le dis, lâcha-t-elle. » Elle embrassa tendrement sa mère, puis vint s'asseoir sur la chaise qu'elle lui indiquait sous la fenêtre du living. « Tu veux manger quelque chose ? J'ai des sablés. Ils sont faits maison. Je n'ai pas faim. Merci. » Le sachet de thé mis dans la taillère dégageait un agréable parfum de menthe. Un peu partout dans la pièce, des boutures, juste et closes, tendaient leurs tiges vers la lumière, avec l'espoir de croître sans limite. Les murs du living d'un gris pastel et la peinture lila des boiseries s'accordaient aux couleurs de la vieillesse et aux berlingots rayés de l'enfance. « À présent, l'horticulture est devenue ma vraie passion. Il faut dire que François, notre jardinier du dimanche, vaut à lui seul le détour. Regarde comme il est bel homme ! » Madame Grésac se pencha à la fenêtre, repoussa le rideau et indiqua à sa fille un homme dans les quatre-vingts ans ayant la fière allure d'un gentleman écossais, la moustache en fer à cheval et le crâne bordé d'un feston de cheveux blanc occupé à bêcher un parterre de fleurs dans le parc. Elle lui adressa un petit signe de la main auquel il répondit de la même façon. « Beaux spécimens, n'est-ce pas ? Un peu trop vieux pour moi, mais il est un des rares ici à ne pas mettre des couches antifuites, » précisa Madame Grésac, laissant retomber le rideau. Tout en servant le thé, elle dit à sa visiteuse combien elle était heureuse de la voir. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était parlé, elle et sa sœur. « Je n'arrive pas à me souvenir. La dernière fois, c'était quand ? » « Avant ma naissance, maman. » « Pardon ? » « Rien, soupira Laurence. » Madame Grésac plaqua les mains sur ses cheveux pour les lisser et sourit à sa fille. Une fente pathétique figeait son visage. La chute était longue et lente. Elle dépérissait de l'intérieur, enchaînait les anecdotes dans un joyeux foutoir, riant à l'extérieur de cette bonne blague faite à son existence. « Tu te souviens comme on était complices toutes les deux ? Et de ce jour où, en rentrant d'une promenade, tu as voulu lécher l'eau d'une fontaine qui avait gelé tellement tu avais soif ? Ta langue était restée collée, tu te rappelles ? Mais je ne t'ai même pas proposé quelque chose à grignoter. J'ai fait des sablés. » Laurence remarqua le soin que sa mère mettait à s'habiller, à rester jolie, à laquer sa bouche et ses ongles. Sur sa poitrine cascadait un collier de petites perles émeraudes. Elle était née de ce sein, fruit d'un amour et d'un lointain déchirement. Une main se posa sur son bras. « Ça n'a pas toujours été rose à la maison, n'est-ce pas, Lolotte ? » Le cerveau de sa mère se reconnectait un instant au réel. Il semblait à Laurence qu'une immense roulette y tournait sans cesse, s'arrêtant sur telle ou telle case où le noir et le rouge se disputaient son humeur et ses souvenirs. Qu'en était-il de sa propre cervelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada